Ibrahimović qui zlatane les Argentins et fait une prédiction pour Kylian Mbappé. Le PSG qui tremble pour l'avenir de Messi et l'affaire Kimpembe, humilié selon certains par le club parisien. C'est le programme du journal du foot numéro 1226. On le sait, Zlatan Ibrahimović n'est pas le dernier pour lâcher quelques tacles appuyés. Pour lui, pas de doute, Messi méritait de gagner ce trophée pour récompenser sa carrière mais il laisse clairement penser que la FIFA et le Qatar voulaient voir l'Albi Céleste remporter ce trophée pour marquer l'histoire à jamais et que tout le monde se souvienne de ce mondial au Qatar comme l'apothéose de la carrière de Messi. Il en a profité pour fracasser les Argentins sur leur comportement après la finale des joueurs qui selon lui ne gagneront plus rien de leur carrière, au contraire de Kylian Mbappé. Pour lui, pas de doute, l'attaquant du PSG remportera une autre Coupe du Monde avec les Bleus à l'avenir. Les infos et rumeurs du mercato, la bataille n'est pas gagnée encore pour le PSG avec Lionel Messi. Selon l'équipe qui fait le point sur ce dossier, l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis rêvent de l'accueillir à l'issue de la saison. Avec l'Argentin, cela changerait forcément l'image de ses championnats. Une menace prise très au sérieux par le Paris Saint-Germain, ce qui fait pencher la balance du côté parisien. C'est qu'a priori, l'Argentin veut encore jouer au plus haut niveau et gagner une nouvelle Ligue des Champions. Problème, sa prolongation n'est pas encore actée officiellement et son contrat prend fin en juin. Cristiano Ronaldo a bien fait le forcing auprès de son ex-agent pour rejoindre un top club européen ces derniers mois. Le journal El Mondo révèle les dessous de la fin de la collaboration entre Cristiano Ronaldo et son agent historique, Jorge Mendes. Le quintuple Ballon d'Or lui aurait posé un ultimatum en exigeant un accord avec Chelsea ou le Bayern Munich. Sans quoi, ils mettraient fin à leur collaboration, c'est ce qui est arrivé puisque CR7 a dû se résoudre à rejoindre Al Nasser. Luka Modric, lui, pourrait rejoindre le Portugais en Arabie Saoudite. D'après un média saoudien, le milieu de terrain croate aurait donné son accord pour une signature à la fin de la saison. Une information à prendre avec des pincettes, mais la tentation d'un dernier gros contrat pourrait faire mouche. Ça se précise pour l'arrivée de Terrem Mofi à l'OM. Le club olympien semble prêt à faire une belle proposition à Lorient qui devrait accueillir le Sénégalé Bemba Dieng. Ce serait une très grosse déception pour Nice si Mofi devait rejoindre l'Olympique de Marseille car les Niçois négocient pour ce transfert depuis le début du mercato hivernal. Le jeune milieu de terrain brésilien Joao Gomez à Lyon, c'est loin d'être fait selon Globo. Le média brésilien assure que le milieu de terrain a dit non à John Textor qui a pris personnellement ce dossier en main. Le joueur préfère visiblement rejoindre Wolverhampton en Première Ligue. Ludovic Ajork, lui, quitte Strasbourg pour Mayence en Bundesliga avec un contrat jusqu'en 2026. Le montant du transfert n'a pas fuité. Ajork était arrivé en Alsace en 2018. Enfin, Lorient veut attirer en prêt Alphonse Areola pour la deuxième partie de saison. Le gardien international français, numéro 2 à West Ham, n'a fait que 11 apparitions avec le club londonien cette saison. Les infos en bref, Kylian Mbappé sera-t-il le prochain capitaine du PSG ? En tout cas, l'attaquant parisien a débuté son premier match avec le brassard contre le pays de Castel en Coupe de France en l'absence de Marquinhos. Un choix qui peut laisser penser que l'un des vice-capitaines pourrait perdre cette marque de confiance. A l'image de Presnel Kimpembe, le défenseur parisien qui soigne actuellement une blessure au tendon d'Achille, a démenti avoir été déclassé dans la hiérarchie. « Je n'ai pas été mis au courant de cette décision, cela est complètement faux. Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club », a écrit l'international français dans un message sur les réseaux sociaux. Le Bayern patine à trois semaines du huitième de finale allée de Ligue des Champions contre le PSG. Quatre jours après son nul à la Ipsich, le club bavarois a de nouveau été accroché par Cologne, un partout cette fois à l'Allianz Arena. Un nul presque miraculeux, arraché en fin de match. L'avance du Bayern se réduit en tête de la Bundesliga. L'UEFA réfléchit de son côté à un nouveau format de qualification pour le Mondial 2026 qui réunira 48 pays. On le rappelle, au lieu de 12 places, la zone Europe aura 16 représentants. On se dirige a priori vers un format avec 12 groupes de 4 à 5 équipes où tous les premiers seraient qualifiés pour la phase finale. Des barrages seraient ensuite organisés pour attribuer les autres billets. L'UEFA qui veut réduire aussi le nombre de matchs pour avoir uniquement des rencontres à fort enjeu. Il pourrait y avoir plus de matchs, notamment en Ligue des Nations. La revue de presse en filant en Espagne, où AS assure que Sergio Ramos va signer son retour en sélection après deux ans d'absence. Il a manqué l'Euro et le Mondial, on le rappelle, mais le sélectionneur espagnol Luis Dolafuente compte sur lui pour les prochaines échéances et notamment le Final Four en Ligue des Nations. Le journal Sport se penche sur le quart de finale de Coupe du Roi entre le Barça et la Real Sociedad. Ce mercredi soir au Camp Nou, les deux équipes sont en grande forme. Xavi récupère Lewandowski et en Italie, la Gazette de la Sport revient sur le naufrage de l'AC Milan. Corrigé mardi soir sur la pelouse de la Lazio-Rome 4 à 0, le Milan a disparu. Titre Le Quotidien Sportif, cela fait 5 matchs sans victoire pour les Rossoneri. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501